Coup de chaude sur Armandie pour les Palois. Dans ce premier match amical, les Lottes et Garonnet ont passé 6 essais au Palois, score final 40 à 14. La première banderie à Genèse arrive dès la 4ème minute, Bertrand Francis au pied, trompe la défense, Vincent Roux opportuniste aplati dans l'ambute. Pour réagir, et le nouvel ouvreur argentin Santiago Fernandez profite d'un écran pour marquer sans opposition. La réponse à Genèse est immédiate avec 3 nouveaux essais où la défense paloise ne résiste pas à l'engagement adverse. Ici, c'est le gallois Lucas Milton qui termine l'action. On a vraiment pêché sur cette agressivité, sur ce manque d'agressivité où les ajeuners nous ont pris à la gorge et nous, on n'a pas su répondre présents. Donc on peut travailler sur ça et mettre un maximum d'amis. L'engagement qu'il va y avoir dans ce top 14 va être primordial. Donc si on ne répond pas présent dans ce secteur-là et on l'a vu encore aujourd'hui, on passe à côté. Après le repos au lentamé Paloise avec un essai marqué en force, un pack bien en place, Brismonts et Gliau étaient à la conclusion sur ce molle. Derrière, Agen achève le travail avec deux nouveaux essais. Le premier pour les liés néo-zélandais, Georges Tisselet. Le jeu est bien en place. Oui, c'était intéressant autour des pénales touches. On a eu aussi deux fois des transformations. Et un lien avant trois quarts qui était intéressant avec notamment l'essai de Bauti Gwemes. Donc ça, c'est plutôt bien. Et puis un super bon comportement et des plus jeunes et des nouveaux. Donc ça, c'est aussi, ça fait partie de l'intégration nécessaire qui a commencé depuis le 1er juillet. Donc ça ne fait pas beaucoup de temps. C'est finalement le nouveau demi d'ouverture argentin Bautista Gwemes qui inscrit le dernier essai de ce match. En se jouant de la défense paloise, score final 40 à 14. Agen et Pau ont 15 jours pour préparer l'entame du top 14. Les bleus et blancs face aux meilleures formations de France et d'Europe.